Ce qui m'a donné et ce qui me donne envie de travailler sur la nature, je pense que ça a commencé déjà dès mon enfance. Je me baladais souvent avec ma grand-mère dans la forêt à côté de chez moi. Quand j'habitais en banlieue, du coup il n'y avait pas vraiment d'espace de nature. Il y avait juste un parc où j'allais tout le temps, où ma grand-mère m'amenait tout le temps. Et j'étais hyper content. Ça m'a beaucoup marqué. Je voyais vraiment uniquement les troncs. Et je pense qu'il y a ce rapport aussi très enfantin, qu'on retrouve beaucoup dans mon travail. Du aux matières, utilisant la bombe, l'huile. Il y a énormément aussi de couleurs et de laisser aller aussi. Je me défoule beaucoup, d'où la taille des grands formats. Les grands formats qui sont hyper importants dans mon travail, franchement c'est cet espace pour... Il me faut des grandes toiles. En fait, je n'arrive pas à travailler sur le petit. Il me faut vraiment des grandes toiles pour pouvoir vraiment me défouler, pour extérioriser. Et même les grands formats, je pense que ça capte vraiment le spectateur. Il est vraiment plongé dedans et c'est vraiment l'immersion qui m'intéresse dans le travail. Il y a une infinité de possibilités de peindre. Et je pense que le sujet de la peinture et de la nature, il mourra jamais. Il y aura toujours une évolution, même au fil du temps. Enfin moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de marquer l'époque. Et là, c'est faire une sorte de focus sur ce qui se passe aussi en ce moment avec le réchauffement climatique, la déforestation, tout ça, c'est des sujets qui m'intéressent quand même pas mal. Pour cette exposition, j'ai préparé une toile, enfin je vais en présenter plusieurs, mais dont une qui s'inspire des photos que j'ai prises au Japon, au mont Fuji, du coup avec une brume hyper puissante, hyper forte, que j'essaie de retranscrire avec de la matière, de la douceur. Et mon travail, il est quand même composé de beaucoup de contrastes, lisses, matières, brumes, avec des matériaux quand même assez durs, donc la bombe. Après, je viens sublimer et aplatir avec la peinture à l'huile. Pareil, en fait, ça englobe beaucoup de choses. J'essaie de faire des toiles assez méditatives. C'est des sortes de fenêtres pour se poser vraiment, rester 10 à 15 minutes devant. Il y a peu de choses, mais elles sont complètes. Pour celles que je viens de commencer, je fais déjà les fonds, donc je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. À la bombe, du coup, je passe déjà des premières couches. Après, je vois si ça me plaît. Et puis après, j'enchaîne avec la matière. Je n'ai pas de croquis. Je fais tout de tête. Et après, j'ai quelques photos aussi dans mon téléphone, des fois, pour m'inspirer. J'ai un travail de recherche quand même assez poussé. Je prends énormément de détails, de troncs, de feuilles, de plein de choses. Et après, je fais un mix. Et la composition, je la compose directement à même la toile. Je pense que le dessin, il est important dans la peinture. Mais pour ce que je fais, j'aime ce côté aléatoire. Par exemple, je finis la toile, je me dis en fait, non, je dois tout recommencer et tout refaire. Et en fait, c'est en me trompant que je découvre de nouvelles choses, de nouvelles techniques, de nouvelles compositions. Donc, je fais tout aléatoirement au feeling. Mais généralement, c'est ce qui marche parce qu'on ressent vraiment la hargne. C'est un combat avec la toile. C'est ce que j'aime. Donc, voilà. Merci. 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 Merci.